Bonjour Jérémy, merci de vous recevoir pour cette interview à Zonart pour le magazine de Gris Calvin. Jérémy Kartner, illustrateur qui évolue à Zonart. Qu'est-ce que Zonart ? C'est un collectif qui regroupe plein d'artisans. C'est une grande maison où on peut vendre de ce que fait tout le monde. C'est plutôt pratique et après, vu que c'est autogéré, chacun y met de la main à la patte, bonne ambiance. Sous-titrage ST' 501 En fait, ce n'est pas une vocation artistique, c'est un besoin d'enfant de dessiner. Tu sais, les gamins, ça dessine et puis quand tu grandis, il y en a qui continuent à dessiner. Je fais du dessin le plus souvent possible en fait. Donc même mes études, je fais que des études où j'avais possibilité de dessiner. Je ne m'en sors pas trop bien avec les mots et du coup, dessiner, c'était ma première façon de parler ou sur laquelle j'étais au moins le plus sincère avec moi-même et où j'étais peut-être le mieux compris finalement. Donc, ouais, j'ai un truc à dire, je le dessine. En ce moment, je bosse pas mal avec de l'encre. Donc ouais, c'est des dessins encre de Chine. Sous-titrage ST' 501 Votre univers, elle a présenté sur le nom du monde de Yahvé. C'est un trip d'ador en fait. C'est juste qui c'est qui va oser s'appeler Dieu en tant que nom d'artiste. Puis petit à petit, Yahvé s'est transformé en Yahvé avec deux œils. Puis après, c'est transformé en le monde de Yahvé. En fait, c'est un truc que je ne gère pas. Ouais, étrangement, c'est personnel. Marie-Lou, c'est l'endémie. Je ne sais pas pourquoi ça a été la première qui est sortie au bouquin. Parce que j'en ai plein d'autres de perso qui ont déjà une histoire à peu près écrite jusqu'au bout. Mais celle-ci, c'était la première où j'ai eu besoin de la sortir. Marie-Lou, c'est la raccomodeuse de cœur. C'est son taf la journée et puis la nuit, elle fait autre chose. Mais ça, pour le savoir, ben non, on ne peut pas l'acheter parce qu'il n'y en a plus. Mais je vais essayer d'en refaire en mieux. Enfin, je ne me suis donné qu'un mois pour faire ce bouquin-là. Mais du coup, dans la rapidité, on s'appelle des petits détails. Je ne sais pas, la plupart des gens ne les verront pas. Mais si moi je les vois, ça m'ennuie. Ce n'est pas que la vie des autres ne m'apporte pas. C'est que ce n'est pas lui qui va me faire apprécier mes taffes ou pas. Je m'en fous du coup de l'eau. Oui, si, je m'en fous. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai rempli ma partie vitale du travail. Et puis voilà. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait ce que j'avais à faire. la façon de parler sur laquelle j'étais au moins le plus sincère avec moi-même et où j'étais peut-être le mieux compris finalement. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait ce que j'avais à faire.